Et tout d'un coup, le salaire des élus devint un problème à régler d'urgence. Il faut baisser le traitement de tous les ministres de 8%, décida le Premier ministre fédéral. Excellente idée, répondaient ses partenaires de majorité qui proposèrent pour la plupart d'étendre la mesure à tous les niveaux de pouvoir et même aux parlementaires. Ce soudain emballement autour de la rémunération des élus, il a deux origines. La première, c'est la grande difficulté que rencontrent de très nombreux Belges à payer leur facture d'énergie. Il y a de l'angoisse et de la colère. Le sentiment d'être soumis à une injustice insuffisamment prise en compte est corrigée par les autorités politiques. Alors dire qu'on diminue le salaire des plus puissants, c'est une manière de dire que non, le monde politique n'est pas sourd et qu'il a bien compris le message. La seconde, c'est la communication inhabituelle du secrétaire d'État Mathieu Michel, qui était interrogé par Christophe de Borsu à RTL et qui a voulu jouer la transparence en annonçant un salaire net d'environ 14 000 euros, alors qu'habituellement, les élus préfèrent tourner autour du pot. En réalité, un secrétaire d'État au fédéral, ça gagne 11 000 euros, mais Mathieu Michel a voulu inclure sa voiture de fonction et d'autres indemnités. Il a fait un calcul à la grosse louche et mis involontairement le feu aux poudres. Alors ça peut paraître étonnant, mais c'est vrai, beaucoup d'élus ne savent pas exactement combien ils gagnent. Parce qu'ils ont des primes pour certaines fonctions parlementaires, par exemple, ou parce qu'ils rétrocèdent une partie et parfois une très grosse partie de leur salaire à leur formation politique. Mais à l'évidence, leur fin de mois est moins douloureuse que pour la plupart du citoyen. Les citoyens lambda, un ministre gagne environ 10 000 euros net, un parlementaire à peu près 6 000 euros. Nos élus sont donc à l'abri des difficultés, c'est vrai, et comme ils bénéficient du mécanisme de l'indexation, leur salaire n'arrête pas d'augmenter. La proposition d'Alexander Decroix, c'est donc de raboter les salaires ministériels de 8 %, ça revient en réalité à gommer ce phénomène d'indexation. Très bien a-t-on donc répondu dans la majorité et étendons ce principe aussi aux députés. Faisons peut-être la même chose pour d'autres niveaux de pouvoir. Dans l'opposition, on surenchérit 8 %, je propose 10, et moi 50. C'est la surenchère, comme si c'était les soldes sur la représentation démocratique. Alors bien sûr, il y a un signal avec cette baisse de salaire. C'est l'idée qu'on a compris le malaise et qu'on ne vit pas dans un monde à part. Mais il faudrait peut-être éviter de s'engouffrer dans une sorte de populisme, parce que bien sûr, ces salaires sont supérieurs à la moyenne, mais ils sont au niveau de ce que gagnent des médecins spécialistes dans un grand hôpital, des fonctionnaires européens, des directeurs ou des chefs de services de grandes multinationales, des avocats d'affaires, etc. Rien n'empêche de les diviser par deux pour les ramener à la moyenne. Mais est-ce qu'on imagine vraiment un ministre donner des ordres aux responsables d'une administration qui gagnerait plus que lui ? Et est-ce qu'on veut que la carrière politique soit à ce point démonétisée, qu'il soit toujours préférable d'aller dans le privé ? La diminution de salaire proposée par Alexandre Decroix, elle va permettre sur le budget de l'État fédéral d'économiser 450 000 euros. Le budget de l'État, c'est environ 250 milliards. Dans le conclave budgétaire qui a lieu ces jours-ci, le ministre des Finances, Vincent Fönpeteguem, a par exemple proposé une taxation de 15% sur les multinationales qui échappent toujours à l'impôt parce qu'elles sont à l'étranger. Cette taxation, elle pourrait rapporter 400 millions d'euros, 100 fois plus que la réduction des salaires ministériels. Et on va parler toujours dans ce conclave de taxer les super profits du secteur de l'énergie, une taxe qui pourrait rapporter 4 milliards d'euros, 1000 fois plus que la baisse de salaire des ministres. Alors c'est très sympathique d'accepter de diminuer son salaire. Si c'est pour ne pas aboutir sur des mesures réellement efficaces, c'est ce qu'on appelle un intrapenigo.